Alors, Georges Yoram Federman, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Catherine. Donc, vous avez écrit Le serment de Yoram, qui est aux éditions Origines, qui est un peu sur le modèle, enfin ce qui vous a inspiré, c'est évidemment le serment d'Hippocrate et le serment de Maïmonide, puisque vous êtes psychiatre, et c'est un livre qui révolutionne vraiment l'image du médecin aujourd'hui, puisque vous êtes un psychiatre hors normes, qui accueille les sans-papiers, les migrants, les toxicomanes, enfin, en essayant un petit peu de décloisonner, je dirais, la médecine qui est devenue plus, comme vous le dites, dévolue à une classe sociale en laissant un peu les autres de côté. Et vous vous définissez même comme un psychiatre marxiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est dans les deux sens où on peut l'entendre, c'est marxiste au plan de Karl Marx. Alors, sans adhérer à une idéologie politique, j'ai toujours pensé que le marxisme, c'était une manière de mettre les gens du peuple au centre des préoccupations, et de tout développer, tout mettre en œuvre pour arriver à cet objectif. Et ça va à l'encontre de ce que j'ai appris à la faculté. À la faculté, on m'a vraiment appris à être au service d'une classe sociale, celle à laquelle appartiennent les médecins. Et l'autre forme de marxisme, c'est Groucho aussi, certainement, c'est une manière de ne pas se prendre au sérieux. Ça veut dire qu'on a le sentiment, quand on exerce un métier comme celui de psychiatre ou en profession libérale, de détenir une forme de vérité, et en fait, la vérité, elle est portée par les patients. Donc, celui qui croirait en exerçant la médecine détenir un savoir, il ne pourrait que se moquer de lui-même, il refusait d'appartenir à un tel club, comme disait Groucho. Et alors, justement, ce que vous expliquez aussi, c'est que plus que la transmission d'un savoir et l'échange d'information, vous, vous considérez que les consultations, c'est plus prêter une oreille, écouter des silences, enfin… Et est-ce que cette façon de voir les choses, ça n'exige pas une forme d'amour inconditionnel, quoi, finalement, d'être dans une empathie muette ? Oui, c'est un terme approprié, Catherine. Vous me dictez le qualificatif. Alors, j'ai du mal à savoir comment il faut transmettre ça aux jeunes, quel exemple donner aux jeunes, puisque c'est aussi la fonction de ce moment. Je pense qu'il suffit, en fait, d'être à l'écoute de la partition qu'incarnent les patients. Moi, quand j'ai appris la médecine, j'avais le sentiment que les médecins, ils savaient mieux que les patients ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait ressentir, et surtout ce qu'il fallait taire. Et je me suis rendu compte, en fait, que la partition, elle était polyphonique, et que les silences étaient extrêmement signifiants, les hésitations, les répétitions. Tout ce qui sortait du cadre de l'harmonie pensée à la fac. C'est un peu psychanalytique, comme approche ? Alors, je ne sais pas si c'est psychanalytique, je crois que c'est coller, c'est imiter le patient. C'est faire en sorte de ne pas parler avant lui, c'est faire en sorte de ne pas savoir pour lui, c'est faire en sorte de lui offrir une hospitalité inconditionnelle, c'est ce à quoi j'aspire. Je ne suis pas sûr que la psychanalyse propose cette hospitalité. Il y a la fameuse neutralité bienvenue, qui est à l'inverse de ça. Voilà, alors cette neutralité est intéressante aussi, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que beaucoup de praticiens, en fait, attendaient du patient qu'ils demandent quelque chose. Et je me suis rendu compte que dans le monde d'aujourd'hui, la plupart de mes patients ne peuvent rien demander parce qu'ils sont mués à cause de la douleur qu'ils portent, de la croix qu'ils portent. Et je me rends compte que la marche du monde, elle est tellement douloureuse pour beaucoup d'entre nous que l'expression principale, c'est le silence. La plupart de mes patients sont mués. Et donc, la question, c'est de savoir comment on ouvre sa porte et on prête l'oreille à des gens qui soient incapables de parler et qu'il faut même aider à se taire pendant quelques années. Et alors, justement, puisque vous avez parlé de croix, vous me tendez la perche, qu'est-ce qu'il y a de juif dans cette approche de la psychiatrie et de la médecine de façon plus générale ? Alors, plein de choses. Je crois que la question du rapport à l'esprit du judaïsme ou à l'essence du judaïsme, elle se pose pour moi en permanence, mais toujours avec la nécessité de reconnaître en quoi le judaïsme l'influence, mais aussi avec l'espérance de pouvoir dépasser cette influence-là. Parce que je me rends compte qu'on ne peut pas exercer comme juif ou juive, on ne peut pas exercer comme laïque, mais on est obligé d'exercer comme va nous dicter la forme d'exercice notre prochain patient. C'est-à-dire que la conviction qu'on a d'exercer d'une certaine manière, elle est remise en question, elle est transformée, elle est matriciée par l'arrivée, alors non pas du Messie, ni des temps messianiques, mais du prochain patient. Et donc la question du judaïsme, c'est, je lisais récemment un livre de Marie Vidal, Jésus et le Shabbat. Jésus et le Shabbat, elle racontait l'histoire, ou elle rappelait l'histoire de ce rabbin Meir de Tibériade et de sa femme Bruchia, qui un certain Shabbat constate, c'est la maman qui constate la mort des deux fils. Et elle laisse partir son mari à la choule pour étudier, il revient à midi, demande des nouvelles des gosses, et la femme dit, on les a tellement bien éduqués à étudier la Torah qu'ils sont ailleurs, ils sont dans une autre choule, une autre synagogue. Le rabbin repart étudier l'après-midi, il revient pour casser le Shabbat, demande des nouvelles des gosses, et la femme lui dit, j'ai une question à te poser, tu aurais un grand ami qui t'aurait fait un jour deux grands cadeaux et qui demande à les récupérer. Qu'est-ce que tu décides ? Et le rabbin dit, si c'est un grand ami, et s'il demande de récupérer les cadeaux, je lui rends. Et la femme l'amène au chevet des deux garçons morts. Et c'est comme ça, c'est comme ça que je me représente du judaïsme à la manière de Sénèque. Le judaïsme, ça peut être aussi le stoïcisme, c'est la, comment dire, la manière d'accueillir les bonnes nouvelles, mais qui ne doit pas nous aveugler et qui doit nous permettre d'accepter ce qu'on nous enlève. Pour moi, c'est ça, être juif. C'est accueillir les bonnes nouvelles, les recevoir, mais c'est aussi accepter à un moment de pouvoir continuer le chemin de vie avec ce que le destin aura décidé de nous enlever. Je crois que c'est Sénèque qui raconte que la mauvaise, j'ai oublié la citation, mais c'est la mauvaise nouvelle ne peut briser que celui que la bonne nouvelle a aveuglé. C'est quelque chose d'étendre là. Alors, je pense que c'est un exercice juif à la condition de renoncer à un moment au judaïsme pour devenir psychiatre. Merci beaucoup. Donc, Georges Yoram Federman, serment de Yoram, donc aux éditions Origines. Merci beaucoup. Merci Catherine. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.